Alors bonjour à tous, on se retrouve pour la vidéo concernant le chapitre 3, chapitre 3 qui est intitulé « Revenu, inégalité et redistribution ». Alors, je pense qu'on va faire trois parties sur cette vidéo. Une première partie qui correspondra au grand 1, qui va être relativement rapide, qui s'intitulera de la formation du revenu au niveau de vie. On verra qu'est-ce qu'on entend par le revenu primaire et comment est-ce qu'on passe du revenu primaire au revenu disponible. Et ensuite, du revenu disponible à cette notion de niveau de vie. Ensuite, on verra qu'en fait, il y a un enjeu, en fait, le revenu, c'est un enjeu de lutte dans la répartition de notre valeur ajoutée. Ensuite, on arrivera à notre grand 2 sur les inégalités économiques et leurs conséquences. Alors, on verra déjà les inégalités plutôt économiques. Un petit passage par des inégalités, ensuite, excusez-moi, sociales, plus générales. Et enfin, une partie là où je vous montrerai en fait la vidéo de dessous des cartes qui date un petit peu, mais qui nous permet de tirer certaines conclusions sur les inégalités économiques au niveau mondial. D'accord ? On essayera ensuite un petit peu d'expliquer cette évolution des inégalités. Alors, la troisième partie concernera la redistribution. Premièrement, on parlera donc de pourquoi redistribuer. Ensuite, comment se passe la redistribution avec les différents outils de la redistribution, c'est-à-dire les prestations sociales, les services collectifs, assez rapidement. Et on détaillera plus notre partie sur la fiscalité. Ok. Donc, on va commencer tout de suite avec notre première partie. Donc, chapitre 3, revenus, inégalités et redistribution de la formation du revenu au niveau de vie. Alors, on va passer d'abord avec des revenus primaires aux revenus disponibles. Donc, on va déjà définir ce que c'est que les revenus primaires. Alors, les revenus primaires, je vous donne la définition simple. Ensuite, je vous donnerai la définition de l'INSEE. Les revenus primaires, ce sont les revenus qui sont tirés de la contribution directe ou indirecte à l'activité économique. Je répète, les revenus primaires, ce sont les revenus qui sont tirés de la contribution directe ou indirecte à l'activité économique. D'accord ? Alors, on a une définition, on peut avoir une définition. Je vais vous lire la définition de l'INSEE. D'accord ? Sachant qu'il n'est pas nécessaire de connaître celle de l'INSEE, mais vous comprenez bien ce que c'est. Donc, définition de l'INSEE. Les revenus primaires comprennent les revenus directement tirés à une participation des ménages au processus de production. La majeure partie des revenus primaires des ménages est constituée de la rémunération des salariés, laquelle comprend les salaires et les cotisations sociales. Ces revenus comprennent aussi les revenus de la propriété résultant du prêt ou de la location d'actifs financiers ou de terrains, intérêts, dividendes, revenus fonciers. Donc, en fait, alors là, il y a toute une partie que je fais habituellement, je ne vous cache pas, sur la question de se poser, en fait, comment est-ce qu'on contribue à l'activité économique. Et j'aborde ici la notion de la valeur ajoutée. Et j'explique, en fait, comment se forme la valeur ajoutée. Et si vous voulez, je pense que le mieux dans ce cas-là, c'est de vous mettre peut-être quelques liens dans la description de la vidéo, quelques liens qui vous permettent de vous reporter à des vidéos qui vont vous l'expliquer, des vidéos de Dessine-moi l'écho et ainsi que des vidéos sur une exposition qui avait eu lieu à la Villette. Mais je vous mets ça en lien, en fait, dans la description, ce sera bien. Donc, si on revient à mes revenus primaires, en fait, mes revenus primaires, ils peuvent provenir de trois sources. En fait, ce qui sont liés à deux façons de contribuer à l'activité économique. Alors, on peut contribuer, et c'est la majorité des personnes, 75%, des personnes, enfin, ça va représenter 75% des revenus, du revenu total qui est versé. On peut contribuer grâce à son travail, d'accord ? À son travail, c'est-à-dire que je me lève le matin pour aller travailler dans une entreprise, dans une administration, dans une association, quelque chose comme ça. Alors, qu'on soit bien d'accord, si vous apportez du travail, si vous contribuez par votre travail à la production, dans ce cas-là, vous êtes ce qu'on appelle salarié, d'accord ? J'imagine que vous le savez. Dans ce cas-là, vous allez recevoir un salaire. Le salaire, de ce point de vue-là, c'est donc la rémunération de l'apport de travail à la production, ok ? On peut distinguer les différents salaires, alors ça, on verra, c'est les différents types de salaires, mais là, on va prendre le salaire au sens le plus large du terme, c'est-à-dire le salaire brut, et voir ce qu'on appelle des fois le salaire super brut, ou ce qu'on appelle le coût salarial, c'est-à-dire celui qui inclut les cotisations sociales, d'accord ? Donc, voilà, la contrepartie de mon statut, de mon travail, c'est le salaire, d'accord ? Bon, il faut savoir que l'autre contrepartie, c'est que lorsque vous êtes salarié, vous êtes aussi subordonné, c'est-à-dire que vous acceptez le temps de votre contrat de travail de recevoir et d'appliquer les ordres qui vous sont donnés par votre, et les missions qui vous sont données par votre employeur, d'accord ? Le temps du contrat de travail en échange d'un salaire. Alors, toute une analyse marxiste de ça, qu'on avait peut-être un peu vu au premier trimestre, mais voilà, il faut comprendre qu'il y a vraiment dans cette relation salariale une notion de subordination. J'accepte d'être subordonné à mon employeur, ok ? Ensuite, alors, vous avez ce qu'on appelle le revenu du capital, mais on peut aussi l'appeler le revenu du patrimoine ou le revenu de la propriété, d'accord ? On appelle ça le revenu du capital. Ça peut prendre plusieurs noms, c'est les loyers, les intérêts, les dividendes, etc. Ce qu'il faut bien voir là-dessus, c'est qu'en fait, là, l'idée, c'est de contribuer à la production, mais de façon indirecte. Qu'est-ce qu'on entend par contribuer à la production de façon indirecte ? Eh bien, si vous louez un local commercial, par exemple, si vous louez un local commercial, si vous prêtez de l'argent à une personne pour qu'elle puisse acheter des choses, investir, d'accord ? Si vous achetez des parts de son entreprise ou des choses comme ça, dans ce cas-là, en fait, votre contribution à la production, on est d'accord qu'elle sera indirecte. Et dans ce cas-là, vous recevrez ce qu'on appelle un revenu du capital ou un revenu de la propriété ou un revenu du patrimoine, d'accord ? Donc, par exemple, je loue un local commercial, je ne contribue pas directement à la production par mon propre travail, mais indirectement. Donc, je reçois un loyer, j'ai prêté de l'argent, je reçois des intérêts, et j'investis dans une entreprise, je vais recevoir un dividende ou la rémunération. On peut parler aussi de revenu du patrimoine, tout simplement. Bon, alors voilà. Vous pouvez recevoir, par exemple, si vous avez un livret A, moi, je sais que personnellement, je reçois un petit peu de revenu du capital une fois par an, mais 99% de ma rémunération est composée de mon salaire de fonctionnaire, salaire de fonctionnaire qu'on appelle traitement, du coup. Alors, le problème, enfin, ce n'est pas un problème, mais c'est que des fois, en fait, vous pouvez à la fois travailler dans votre entreprise et avoir été une personne qui a apporté du capital. Donc, c'est un peu plus compliqué, et dans ce cas-là, on ne peut pas difficilement savoir quelle est la part de votre revenu qui est due à votre travail ou à votre rapport en capital. Et dans ce cas-là, on va parler donc de revenu mixte, d'accord ? Mixte, pourquoi ? Parce qu'ils intègrent à la fois du salaire et de la rémunération du capital, et ce sont les revenus des entrepreneurs individuels et des professions libérales, d'accord ? Donc, voilà les revenus primaires. Les revenus primaires, c'est les revenus que je tire de ma contribution, directe ou indirecte, à l'activité économique, salaire, revenu du capital, ou lorsque les deux sont mélangés, parce qu'intrinsèquement dans l'entreprise qu'on possède, on ne peut pas distinguer les deux, on parle de revenu mixte. Ensuite, on va voir, mais ça c'est quelque chose qu'on va analyser, parce qu'en fait, toute la troisième partie, c'est justement cette redistribution. Mais je vous explique un petit peu comment on arrive de mes revenus primaires à ce qu'on va appeler mon revenu disponible. Donc, mes revenus primaires sont redistribués. Analogie avec le jeu de cartes, j'entends que vous avez une donne, d'accord ? Si je redistribue, je prends des cartes, je les remélange et je vous en redonne, d'accord ? On va y revenir plus en détail par la suite. Et cette redistribution permet d'obtenir, d'aboutir à notre revenu disponible. Donc, la répartition primaire des revenus, c'est-à-dire avant la redistribution, ce sont donc mes revenus primaires, revenus du travail, salaire, revenus du capital ou revenus mixtes. Ensuite, on redistribue comme aux cartes, c'est-à-dire qu'on va avoir des choses en moins, on va prendre des cartes. Qu'est-ce que c'est les choses en moins qu'on va prendre ? Ce sont les impôts directs, d'accord ? Et les cotisations sociales qui sont versées à la sécurité sociale. Et ensuite, on va, pas forcément pour tout le monde, mais recevoir des prestations sociales, donc c'est-à-dire avoir des choses en plus. Ces prestations sociales, on peut aussi les appeler des revenus de transfert, d'accord ? Et ça, ça me fait aboutir donc à mon revenu disponible, c'est-à-dire le revenu après la redistribution. Ok ? Alors, comment est-ce que, comment peut-on définir le revenu disponible ? Donc, de la même façon, je le définis, et je vous donnerai la définition de l'INSEE, si vous voulez, après, d'accord ? Alors, donc, le revenu disponible, c'est le revenu dont dispose effectivement un ménage afin de consommer ou d'épargner. Revenu dont dispose effectivement un ménage afin de consommer ou d'épargner. Donc, revenu dont dispose effectivement un ménage afin de consommer ou d'épargner. Quelle est la formule du revenu disponible ? Mon revenu disponible, on est d'accord que ce sont mes revenus primaires, moins mes impôts et mes cotisations sociales, plus que je vais recevoir, c'est-à-dire les prestations sociales, qu'on appelle aussi les revenus de transfert. Je vous lis la définition de l'INSEE. Le revenu disponible d'un ménage comprend les revenus d'activité nette de cotisation sociale, les revenus du patrimoine et les transferts en provenance des autres ménages et les prestations sociales, y compris pension de retraite en l'INSEE nette d'impôts directs. Ok, d'accord sur ça ? Assez simple, voilà, on comprend facilement comment on passe de l'un à l'autre. Alors ensuite, on va voir comment est-ce qu'on passe de la notion de revenu disponible, donc l'argent que j'ai, pour le dire mal, pour consommer ou épargner, à la notion de niveau de vie. Et là, en fait, vous allez voir qu'on va être assez précis et malheureusement, dans le langage courant, on se trompe souvent entre la notion de niveau de vie et la notion de pouvoir d'achat. Alors, c'est assez simple. Et en fait, on parle souvent de niveau de vie, de pouvoir d'achat, alors qu'il faudrait en fait parler de niveau de vie. Alors, qu'est-ce que c'est que le pouvoir d'achat ? Donc, le pouvoir d'achat, c'est ma capacité d'achat en termes de biens ou de services d'une quantité donnée de monnaie. Je répète, capacité d'achat en termes de biens ou de services d'une quantité donnée de monnaie. Alors, donc, pour le dire un peu différemment, si vous voulez, c'est ce que je peux acheter, capacité d'achat, ce que je peux acheter avec une quantité donnée de monnaie, avec 1000 euros. Donc, elle est exprimée en termes de biens ou de services. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est assez simple. Mettons que vous avez un salaire, d'accord, de 2000 euros. Donc, vous avez une capacité d'achat de biens ou de services de 2000 euros. Bon, si vous voulez, vous achetez un portable à 500 euros, d'accord ? Votre capacité d'achat avec vos 2000 euros, on est d'accord qu'elle sera de 4 portables, d'accord ? Donc, vous pouvez exprimer ça de la façon dont vous voulez, mais vous avez une capacité d'achat, un pouvoir d'achat de 4 portables, d'accord ? C'est l'idée. Donc, capacité d'achat en termes de biens ou de services, j'exprime ma quantité de monnaie, c'est-à-dire mes 2000 euros en termes de quantité de portables, 2000 euros équivaut à 4 portables à 500 euros. Ok ? Définition de l'INSEE, le pouvoir d'achat du salaire et la quantité de biens et services que l'on peut acheter avec une unité de salaire, son évolution est liée à celle des prix et des salaires, évidemment. Alors, justement, de ce point de vue-là, je viens de le dire un petit peu, quels sont les deux facteurs qui vont jouer sur ce pouvoir d'achat ? Les deux facteurs, c'est les prix et les salaires, d'accord ? Alors, à revenu égal, si mes revenus sont égaux, d'accord ? Ne change pas. Bon, vous avez bien compris que dans ce cas-là, si les revenus sont égaux, le pouvoir d'achat et que les prix augmentent, excusez-moi, dans ce cas-là, si les prix augmentent, mon pouvoir d'achat aura dans ce cas-là tendance à diminuer. Toujours autant de revenus, mais les prix augmentent, mon pouvoir d'achat diminue. Inversement, à revenu égal, si les prix diminuent, mon pouvoir d'achat aura tendance à augmenter, d'accord ? De l'autre côté, à prix égal, si mon revenu augmente, mon pouvoir d'achat augmente, si mon revenu diminue, mon pouvoir d'achat diminue, d'accord ? Le problème de ça, évidemment, c'est qu'en fait, on n'est jamais à revenu ou à prix égal. Ce sont des choses qui vont changer. Alors, excusez-moi, je zoom là-dessus, simplement, on est à cette partie-là. Et en fait, dans la vraie vie, prix et revenu sont modifiés. Donc, en fait, comment est-ce qu'on fait pour savoir, de ce point de vue-là, comment évolue le pouvoir d'achat ? Eh bien, il suffit, dans ce cas-là, de comparer l'évolution des prix et l'évolution du pouvoir d'achat. Alors, regardez, on prend un exemple assez simple. Là, vous avez des évolutions du revenu disponible, d'accord ? Évolution des prix de la dépense de consommation finale, évolution des prix. Bon, ben, si vous regardez, par exemple, 2010, d'accord ? On va le faire par, pas par unité de consommation, parce que ça, c'est après, mais on va le faire par ici, évolution du pouvoir d'achat. Bon, ben, en 2010, les revenus avaient augmenté de 2,4%. Sur la même période, les prix n'avaient augmenté que de 1,2%. Donc, si je compare l'augmentation des prix par rapport à l'augmentation des revenus, je peux dire que, finalement, j'ai une augmentation de mon pouvoir d'achat qui va être, du coup, de 1,2%. D'accord ? En revanche, regardez, par exemple, la situation en 2012. En 2012, les revenus n'a augmenté que de 0,5%. En revanche, sur la période, les prix augmentaient de 1,4%. Donc, de ce point de vue-là, on a eu, en 2012, une diminution de mon pouvoir d'achat de 0,9%. D'accord ? Alors, donc, excusez-moi, hop, on va arriver maintenant à la notion de niveau de vie. Je fais juste une toute petite aparté. Vous allez, peut-être, bien sûr, trouver partisane, mais il faut avoir conscience de ça, en fait. Parce que c'est un débat, en fait, qui s'est posé, par exemple, dans le cadre des retraites. Les fonctionnaires, on est payé avec ce qu'on appelle un point d'indice. D'accord ? Le point d'indice, ils jugent de l'évolution de notre salaire. D'accord ? Or, depuis des années, notre point d'indice est gelé. C'est-à-dire que notre salaire, en fait, n'augmente pas. Ok ? Bon, ben, vous pouvez simplement comprendre assez rapidement que si notre salaire n'augmente pas, notre revenu n'augmente pas, mais que pour autant, on a de l'autre côté des prix qui, eux, continuent à augmenter, en fait, ça fait des années que les fonctionnaires perdent en pouvoir d'achat. D'accord ? Et c'est vraiment important, ça. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est quelque chose qui m'a un peu posé problème lors du débat sur la réforme des retraites. C'est-à-dire que le gouvernement s'engageait à ne pas faire diminuer ce fameux point d'indice de la retraite, là. Le fameux, voilà, il y avait le 1 euro égale 1 point de retraite, d'accord ? Vous voyez, ce fameux point, le gouvernement s'engage à ne pas le faire diminuer. Ok, mais en fait, il faut avoir conscience qu'à partir du moment où vous avez un point qui peut, à la guise du gouvernement, alors là, pas diminuer, mais c'est le cas aussi pour les fonctionnaires. Les fonctionnaires, le point d'indice des fonctionnaires n'a pas diminué, il a stagné. Mais comprenez bien, ayez conscience quand vous avez des débats sur la notion de pouvoir d'achat, que si on vous dit que votre revenu stagne pendant que dans ce temps-là, pendant que les prix augmentent, eh bien, vous perdez en pouvoir d'achat, d'accord ? Il faut que vous ayez conscience de ça, d'accord ? Si le revenu stagne ou si le point qui est censé calculer votre retraite ou le point qui est censé calculer votre traitement, c'est-à-dire votre salaire pour les fonctionnaires, stagne, alors qu'en même temps, de l'autre côté, vous avez une augmentation des prix, eh bien, vous perdez en pouvoir d'achat, ok ? C'est important que vous en ayez bien conscience de ça, pour se méfier, par exemple, des discours qu'on peut avoir. Alors, du coup, vous avez compris ce que c'était que le pouvoir d'achat, il est de variable dont il dépendait, c'est-à-dire le prix et les revenus. Maintenant, on va passer, en fait, à notre niveau de vie. Notre niveau de vie, c'est quoi ? On va le définir comme le pouvoir d'achat rapporté à la structure de la famille. Donc, c'est important, en fait, et dans le langage courant, ce que vous, quand vous parlez, souvent, vous devez parler de niveau de vie, vous devez parler de, excusez-moi, de pouvoir d'achat, alors qu'en fait, les termes adéquats seraient le niveau de vie. Donc, le niveau de vie, c'est le pouvoir d'achat rapporté à la structure familiale, à la façon dont la famille est composée. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que ça n'est pas la même chose si j'ai 2000 euros pour une personne, d'accord ? Ou si avec ces 2000 euros, je dois faire vivre 4 personnes, d'accord ? Vous comprenez bien, logiquement, vous comprenez bien que ça ne va pas être la même chose, d'accord ? La façon, la qualité de vie, ce qu'on va appeler le niveau de vie, ne sera pas le même, ok ? Alors, comment est-ce qu'on calcule, c'est important, comment est-ce qu'on calcule le niveau de vie ? Alors, attention, ça n'est pas aussi simple que de dire, on prend le revenu que l'on divise par le nombre de personnes. Puisque le niveau de vie est en fait égal au revenu disponible du ménage divisé, non pas par le nombre de personnes, mais divisé par le nombre d'unités de consommation. Donc, revenu disponible divisé par unité de consommation. Qu'est-ce que ça veut dire, ces unités de consommation ? Les unités de consommation, du coup, c'est un petit peu différent, ce n'est pas compliqué, vous allez voir, c'est un peu différent du nombre de personnes. On est d'accord que si je divisais par le nombre de personnes, ici j'aurais un niveau de vie de 1, de 2 000, excusez-moi, alors qu'ici, 2 000 divisé par 4, j'aurais un niveau de vie de 500. Mais ce n'est pas ça. Pourquoi ? Les unités de consommation, elles sont attribuées selon une échelle d'équivalence qui est déterminée par l'OCDE. D'accord ? On ne raisonne pas en termes de personnes, on raisonne en termes de consommation des personnes. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'une personne, elle a, elle représente une part pleine et entière de consommation. D'accord ? Si vous vivez tout seul, vous allez devoir consommer pour 1, c'est-à-dire une part pleine et entière. Vous allez payer votre loyer, vous allez vous acheter votre frigo, vous allez vous acheter votre micro-ondes, vous allez vous nourrir pour une personne, d'accord ? Vous allez vous doucher pour une personne, des choses comme ça, boire pour une personne, etc., etc. Ok ? Maintenant, si une autre personne, d'accord ? Donc, une autre personne, je veux dire, ça peut être colocation, mari, femme, couple, frère, sœur, je ne sais pas quoi, si une autre personne vient vivre avec vous dans le même endroit. On est d'accord qu'en termes de consommation, de ce qu'elle va représenter en termes de part de consommation, d'unité de consommation, bon, cette deuxième personne, si elle vient vivre avec vous, elle ne va pas payer un loyer plein et entier comme vous aviez. Vous allez diviser le loyer par deux, ok ? Il y a fort à parier que cette personne, si elle vient vivre avec vous, on ne va pas racheter un deuxième frigo, racheter un deuxième micro-ondes, racheter une deuxième cuisinière, d'accord ? Donc, vous voyez qu'en termes de consommation, en fait, c'est vrai que cette personne, elle n'équivaut pas à une personne qui vivrait seule, d'accord ? En revanche, évidemment, eh bien, vous allez acheter plus de nourriture. Alors, sur l'électricité, vous allez peut-être en consommer un petit peu plus, mais peut-être pas tant que ça. Vous allez consommer sûrement plus d'eau, ce genre de choses, d'accord ? Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est qu'en fait, on va attribuer, dans un ménage, on va attribuer une unité de consommation à un adulte, c'est une première personne, d'accord ? Première adulte, je n'aime pas le mot adulte, en fait, une personne, une première personne dans le ménage, si vous voulez, et ensuite, on va attribuer seulement 0,5 unité de consommation, une demi-unité de consommation, aux personnes qui vont avoir plus de 14 ans, ok ? Et les personnes qui ont moins de 14 ans, on va leur attribuer 0,3 unité de consommation. Oui, en fait, je vous rends compte, en fait, c'est mon cours, donc quand je vous dis faire un exemple, faire un exemple, c'est des choses qui me sont destinées. Mais, de toute façon, on va faire un exemple. On va faire un exemple avec, donc, en reprenant mon exemple précédent. Donc, on est d'accord qu'une personne, donc, représentera, comme on a dit, une unité de consommation. Donc, une unité de consommation. Donc, de ce point de vue-là, en fait, le niveau de vie sera égal à 2000 divisé par 1 égale 2000, d'accord ? Vie sera égale à 2000 divisé par 1 égale 2000. Ok. Maintenant, ici, comptons le nombre d'unités. Donc, si on dit qu'il y a 4 personnes, donc, 2 parents, pardon, 2 parents, un enfant de 17 ans et un enfant de 0, non, pas de 0 ans, on va dire de 5 ans, de 4 ans, de 4 ans, d'accord ? Alors, donc, les 2 parents, les 2 parents, du coup, on est d'accord ? Là, ce qui va nous intéresser, en fait, c'est de savoir combien de personnes, en gros, on a de plus de 14 ans, on s'en fiche, qu'ils soient majeurs, pas majeurs, on s'en fiche, combien de personnes on a de plus de 14 ans et combien de personnes on a de moins de 14 ans. Donc, on est d'accord qu'on va avoir 3 personnes, 3 personnes de plus de 14 ans. Alors, on s'en fiche, vraiment, de ce point de vue-là, de savoir à qui on attribue le 1 de l'unité de consommation. D'accord ? Ça peut être le père, ça peut être la mère, ça peut être l'enfant. Il faut juste que dans ces 3 personnes de plus de 14 ans, il y en ait 1 qui est une unité de consommation et les deux autres qui est 0,5 unité de consommation. Donc, 3 personnes de plus de 14 ans, ça va donc nous donner 1 unité de consommation plus 0,5 unité de consommation plus 0,5 unité de consommation. D'accord ? Ok ? Donc, ce qui nous donne, au final, deux unités de consommation. Ensuite, on va avoir, donc, une personne de moins de 14 ans. Et ça, on sait que c'est égal à 0,3 unité de consommation. Alors, qu'on soit bien d'accord, c'est une échelle qui doit être applicable partout. Donc, c'est quelque chose qui a été fixé. Voilà. N'allez pas, évidemment, que dans la nuit de ces 13 à 14 ans, on ne se réveille pas en se disant, tiens, je consommerais bien 0,2 UC de plus. Évidemment. D'accord ? Par exemple, on m'avait posé une année la question, mais qui est totalement légitime, des animaux domestiques. Ben oui, bien sûr que les animaux domestiques, les animaux domestiques, représentent des unités de consommation. Évidemment. D'accord ? Bon, maintenant, vous comprenez qu'il faut quelque chose vraiment de global. D'accord ? Voilà. C'est pareil. Enfin, un animal domestique, ben oui, ça consomme, bien sûr, mais ce ne sera pas la même chose si c'est un Doberman d'un mètre, un mètre cinquante ou si c'est un hamster de cinquante centimètres. D'accord ? Donc, comprenez que là, c'est des conventions, il nous faut quelque chose de relativement global. Donc, en fait, si on fait le calcul, ici, vous voyez que ça va nous donner quoi ? Eh bien, ça va nous donner 2000 divisé par 2,3. Et dans ce cas-là, ça nous donne... Ça nous donne... Désolé, je regarde ça tout de suite. Hop. Désolé. Tac. Je calcule ça. Eh bien, donc, ça nous donne 2... Non, je viens de le voir, excusez-moi... 869. Donc, ça nous donne 869. 869. Donc, vous voyez, c'est quand même différent du 500 qu'on avait précédemment. D'accord ? 869 euros. Ok, c'est bien compris ? Donc, ce qu'il faut bien retenir là-dessus, c'est qu'en termes de consommation, une personne n'est pas... La première personne qui va s'installer n'est pas totalement équivalente à une personne suivante qui va arriver. D'accord ? Alors, dernier petit point, c'est le revenu comme enjeu de lutte de la répartition de la valeur ajoutée. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de la valeur ajoutée, mais je vous dis, allez voir les vidéos que je vais vous mettre en description. D'accord ? Donc, comment a évolué la valeur ajoutée ? L'idée, quand même, qu'il faut avoir, c'est que la valeur ajoutée, c'est un gros gâteau. D'accord ? Alors, c'est vrai que c'est un gâteau qui grossit au fur et à mesure, qui grossit au fur et à mesure, mais c'est quand même un gâteau. Et donc, un gâteau, il faut se le répartir. Et forcément, pensez à un gâteau que vous aimez énormément. Si vous en donnez plus à l'un, il y en aura moins pour l'autre. Ok ? Et en fait, il faut avoir conscience de ça. Vraiment, il faut avoir conscience de ça. C'est-à-dire qu'oublier que c'est un gâteau, et qu'il faut se le répartir. C'est quand même totalement zapper le fait qu'il y ait un réel enjeu de lutte, justement, dans la répartition de ce gâteau. D'accord ? Ce n'est pas une répartition qui se fait de façon sereine et tout le monde est. Si j'en donne plus à l'un, l'autre en a moins. Ok. Regardons. Là, en bleu, vous avez la répartition, donc la part du gâteau qui va aux salariés dans la valeur ajoutée. Et ici, vous avez la part du gâteau qui va à l'excédent brut d'exploitation. Donc, l'excédent brut d'exploitation, c'est une des parties, c'est la valeur ajoutée, vous verrez, elle est répartie entre l'excédent, la rémunération des salariés, les impôts qui vont à l'État et l'excédent brut d'exploitation. Donc, globalement, c'est au sens vraiment large, c'est ce qui va à l'entreprise. Attention, ce n'est pas ce qui va dans la poche du patron, mais c'est ce qui va à l'entreprise. D'accord ? Alors que là, c'est ce qui va aux salariés. Bon, vous voyez quand même, si on regarde un petit peu, très clairement, on peut avoir une sorte de symétrie autour d'un axe et on voit que quand ça augmente pour l'un, ça diminue pour l'autre. Mais c'est normal, en fait. C'est normal parce que c'est un gâteau. Donc, si l'un en a le plus, l'autre en a moins. Ok ? Alors, on peut globalement distinguer trois grandes périodes. Une première période là, d'accord ? Une deuxième période un peu particulière ici et une troisième période ici. Ok. Alors, essayons d'appliquer. Donc, la première période des années 60, au début des années 70, on a une certaine stabilité. D'accord ? On a une certaine stabilité et si on lisse un petit peu les différentes variations là, on peut voir qu'on serait allé aux alentours de 71, 70, 71%. Et de ce côté-là, on serait aux alentours de 27, 28%. Les pourcents restants, c'est normal. C'est une départ qui va justement à l'État. Donc, on est une France qui est en pleine croissance, le chômage est faible, les salaires augmentent et les gains de productivité réalisés permettent de maintenir des bénéfices pour les entreprises. Vous voyez que la rupture, elle arrive au moment de mon choc pétrolier dans les années 73. D'accord ? Je crois que ce n'est pas 74, c'est le deuxième choc qu'il y a. Alors, en fait, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Pourquoi d'un coup, on a un décrochage et on a une très forte augmentation ici de la valeur qui va être attribuée de la valeur, de la valeur, de la part de la valeur ajoutée, excusez-moi, qui va être attribuée aux salariés ? En fait, c'est parce qu'à l'époque, les salaires étaient indexés sur les prix. C'est-à-dire, si les prix augmentaient, les salaires augmentaient avec. Et l'augmentation du prix du pétrole lors du choc pétrolier va faire augmenter très nettement les prix. Donc, les salaires vont suivre. Donc, automatiquement, mécaniquement parlant, la part du gâteau qui revient aux salariés a tendance à augmenter. Vous voyez qu'on a un décrochage d'à peu près, on va dire, 5 points. On arrive aux alentours de 75 %. D'accord ? Du coup, de l'autre côté, évidemment, la part qui est attribuée à l'entreprise est forcément, elle, réduite. D'accord ? Donc, choc pétrolier, augmentation du prix du pétrole, augmentation générale des prix. Les salaires sont indexés sur l'inflation, sur l'augmentation générale des prix, donc augmentation des salaires. Dans les années 80, on va désindexer les salaires de l'augmentation des prix. Parce qu'on estime que c'est quelque chose qui favorise l'inflation. c'est-à-dire que les prix peuvent augmenter, les salaires n'augmenteront pas forcément ou automatiquement. D'accord ? Et donc, on voit qu'il va y avoir un rétablissement et on arrive sur une troisième phase dans les années 80, enfin, fin des années 80, 90 et 2000 où vous voyez qu'on a de nouveau une certaine stabilité. Mais si vous comparez quand même cette période des 30 glorieuses à cette période de la fin des années 90, d'accord ? Eh bien, on est vraiment à des périodes de stabilité mais avec un écart quand même assez net. Parce que si vous lissez là les choses à peu près, on va dire qu'on est à peu près à 66% de la valeur ajoutée qui est attribuée aux salariés alors qu'on était avant plutôt de l'ordre de 70-71%. Et de l'autre côté ici, si on était ici plutôt, on l'a dit à 27% environ, eh bien là, on passe plutôt à 30-31%. D'accord ? Donc, la dernière période qui s'ouvre dans les débuts des années 90, on revient à une stabilité entre les salaires et les profits comme dans les années 60 mais à un niveau plus favorable pour les profits. Donc, plus de gâteaux pour les profits. Le fort taux de chômage ne permet pas aux organisations syndicales d'être en position de force pour négocier des rémunérations en augmentation, ajouter à une pression sur les actionnaires, les dirigeants d'entreprises pour améliorer la profitabilité ne permet pas aux salariés de regrignoter le terrain perdu. Alors voilà, on s'arrête là pour cette première vidéo et ensuite on commencera l'analyse de mes inégalités économiques. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada